Je vous invite à accueillir notre producteur international sur France pour vous présenter son film, The United States of L.I. Sahari. Merci, merci, bonsoir, comment ça va ? Est-ce qu'on est là-bas ? Nous allons pas voir, est-ce qu'on est là-bas ? Alors, déjà, Patricia. Mesdames et messieurs, Patricia, bonsoir, vous êtes là ! Alors, ça veut dire que ça vend beaucoup cher que le film que vous allez voir ce soir. Déjà, dans un premier temps. Tout d'abord, mesdames et messieurs, je suis extrêmement ému d'être là. Vous allez oublier tous vos problèmes. Vous allez vous amuser, vous allez vous éclater. Alors, moi, à la base, je suis chanteur d'opéra qui est internationalement inconnu. Non, non, je suis chanteur d'opéra, producteur et je monte, j'habite des spectacles sur Broadway à New York où j'habite. Et puis là, il y a eu le Covid. Ouais, malheureusement. Malheureusement, il y a eu le Covid. Malheureusement, on a eu le Covid. Vous êtes ravissante, Patricia, j'ai beaucoup de mal. Je ne peux pas parler. Non, non, Patricia, c'est vraiment magnifique. Pas de spectacle et je me suis dit, bah tiens, on parlait depuis très longtemps de faire des films. Je me suis dit, tiens, je vais faire un film, un documentaire et je vais aller te rencontrer Elita Harry, qui est une très grande star aux Etats-Unis, absolument inconnue en France et en Europe. Mais vraiment, vous allez découvrir son univers. Et c'est mon premier film, le premier film que j'ai fait. Et j'ai tout appris sur ce film. Comment tenir une caméra, comment placer les caméras, la lumière. Et j'avais appris à faire le montage. C'est moi qui ai fait le montage, le coloring, c'est-à-dire les couleurs, etc. Et ce film a eu un beau succès aux Etats-Unis. Il a fait plus de 100 sélections de festival de films, gagné plein de prix. C'est le film préféré de ma mère, qui est là, d'ailleurs, dans la salle où tu es, vraiment, où tu es. Tout d'abord, le cinéma publicis. J'aimerais remercier M. Lawrence Fodow, Sylvain à la technique, toute l'équipe, bien sûr, Elita Harry. Alors, vous allez voir dans le film, Fern Maris, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est elle, la créatrice de la New York Fashion Week. C'est une très grande art, des grands fashion designers comme Nicole Miller, Dennis Basso, Terry Higgins, qui est des plus grandes auteurs du Wall Street Journal, qui est vraiment spécialisée. Patricia, merci beaucoup. J'aimerais remercier toute la presse et tous les médias qui ont parlé de ce film, mais aussi en France. M. Nabil Sema, merci beaucoup. Anna, merci beaucoup de Fashion TV. Fashion TV, we love. Vous avez Fashion TV ? Oui ! Ok, vous allez tous dire, we love Fashion TV. Un, deux, attends, attends, en rythme, en rythme. Déjà en France, on a zéro rythme. Alors, laisse-nous un peu. Ok, un, deux, trois. We love Fashion TV. Voilà, c'est bon. Et nous avons la refait. Je les ai toute la soirée, jusqu'à 4h du matin, on peut refaire, si tu veux. Alors, je vous remercie, ma formidable collaboratrice, Sophia Deren, s'il vous plaît. On peut l'applaudir très fort. Merci, Sophia. Sébastien Roselyne, parisien, merci beaucoup. Juste après le film, on va pouvoir s'asseoir dix petites minutes, si vous avez des questions, pour parler du film. J'ai le plaisir de vous annoncer que depuis aujourd'hui, le film est disponible sur Amazon Prime. Donc, si vous voulez le voir, vous avez la possibilité de le revoir. J'en remercie Steven Spielberg. On ne sait jamais. J'espère que le film vous fera ce qu'il m'a fait, ce qu'il a fait à beaucoup de gens, et qu'il vous inspirera. Je vous remercie. On a fermé les portes à clés, si jamais vous voulez partir. Vous ne pouvez pas partir dans les choses. Je vous souhaite une agréable séance, et merci d'être venu aujourd'hui. Bonne séance. Merci Patricia. Merci. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. Merci. Vraiment du fond du cœur. Vous ne pouvez pas savoir les notions que j'ai. Merci. Applaudissements. Les chaises viennent de Ikea. J'ai eu ce partenariat qui est né avec Amazon, où à New York, j'ai vraiment un style très spécial de mes spectacles, où je prends des classiques comme Roméo et Juliette, et je lui donne une touche juive. Parce que la culture juive aux États-Unis fait vraiment partie de la culture américaine. Par exemple, j'ai fait une famille séparatrice. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Et donc Amazon m'a dit, si vous avez des spectacles, parce que les gens veulent aller voir des spectacles en ligne, vu qu'il y a eu des spectacles. Et j'ai dit, j'ai des trucs filmés, mais c'est pas vraiment bien filmé, mais quand même, ils les ont pris, ça a plu. Ils m'ont dit, écoutez, David, si vous avez plus de choses, je pense qu'il est temps pour vous de passer au film et d'amener votre humour, qu'on voit un peu le truc séparat, où il y a les gens qui disent, oh, je suis séparé. Donc, de l'avoir dans le film, donc sédé comme ça, et j'avais rencontré, donc on le voit dans le film, j'avais remis un noir, parce que je suis producteur de plusieurs festivals aux États-Unis, dans le festival du film Séparat, de New York, pour la huitième année. Alors, Séparat, pour ceux qui savent pas, c'est comme quand vous avez le poulet, vous savez, vous avez la cuisse et l'aile, vous voyez, le meilleur du poulet, c'est les Séparat. Et donc, il y a eu le Covid, et je lui ai dit, il y avait la fille qui est en roller skate, elle était dans un de mes spectacles que j'avais monté à Broadway, un spectacle disco, où il y avait du roller, et j'étais avec Lisa Zuelos, la réalisatrice de films, justement, j'ai fait un film sur elle, et donc, elle me dit qu'elle connaissait bien Anita, etc., et puis, un jour, je marche autour de chez moi, près de Times Square, quand je fume un cigare le soir, et je tombe sur elle. Et je me dis, ah, donc elle fait cette sortie, je ne tombe plus. J'ai appelé Elie, mais elle me dit, écoute, j'ai rien d'autre que du temps, donc il n'y a aucun problème. Alors, sincèrement, je pense que c'est vraiment, il est juste incroyable. C'est vraiment des produits, et surtout, d'exposer ces types des personnages, c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie à beaucoup des gens, surtout aux nouvelles générations. Vous avez aimé quand il va dans le métro ? Oui. Ça vous a plu ou pas ? C'est fou, hein ? Moi, j'ai tellement appris, parce que le film, j'en ai tourné, je pourrais faire cinq films avec tout ce que j'ai tourné, parce que je ne savais pas du tout comment monter les films, j'ai appris sur ça. Donc, je me suis dit, écoute, je vais filmer, filmer, et puis après, on verra. Mais j'ai tellement appris de lui, c'est une personne qui vous donne envie, puis en le temps, il a traversé des périodes tellement intéressantes. Et ce qui est très intéressant, excusez-moi, pardon, je pense un peu que j'ai peur de l'oublier, c'est qu'il était à Mabarod, vous savez, les camps de réfugiés, là ? Qui est-ce qui avait entendu parler de Mabarod avant ? Oui, vous savez, Mabarod, ma mère, elle était à Mabarod, elle est venue d'Iran, à Mabarod, la même année qu'il y était. Voyez, voilà, vous vous en foutez, mais c'est pas grave, j'avais envie de le dire. Alors, dis-nous, quelles sont les difficultés, les moments où tu as trouvé, peut-être que ça va être très difficile de finir sur le commentaire, ce film ? Oui, ça a pris un an, dont six mois pour apprendre comment ça marche une caméra, comment on marche, les logiciels, Prime of the Pro, tous ces trucs-là, le coloris. Et je me souviens, le premier jour que j'avais eu le tournage avec Elie, j'avais engagé une équipe de caméramans, comme justement mon ami, Lannine, qui est là, une équipe de caméramans. Et je lui ai dit, je vais faire genre, je sais de quoi je parle, donc je vais dire des trucs pour que Elie soit rassurée. Voilà, voilà, je lui ai dit, mais j'ai aucune idée de quoi je parle, donc tu fais genre, tu sais de quoi je parle. Et je dis devant Elie, il était là, je lui ai dit, ok, so we're going to put a 36 hour and then we're going to put the light 2400, then make sure we have the charge. Alors, on va mettre un 60, les trucs qui ne veulent rien dire du tout, donc voilà, pour lui dire, il lui disait, oui, oui, sure, probably, donc c'était très rigolo. Non, en fait, ce qui était très dur, c'était que Elie, il a traversé, d'abord, il y avait très peu d'archives, donc c'est très dur de chercher ces archives, mais en même temps, ce qui était très beau, c'était qu'il a traversé plusieurs décennies où le monde de la mode a beaucoup changé, même la façon dont on faisait les défilés, dont on faisait tout ça, il était au Studio 54, c'était quelque chose de très original, donc c'était de comment rassembler son histoire, qui est absolument unique, avec toutes ces décennies qu'il a partagées, et d'en rendre quelque chose, comme à mon habitude, surtout ça se voit sur les autres films que j'ai faits après, qu'il soit divertissant, parce que je veux que les gens s'amusent, qu'il y ait un cut très rapide, c'est-à-dire qu'il aille vraiment d'une séquence à l'autre, c'est-à-dire pas trois plombes entre chaque plan, et puis également qu'on ressorte avec quelque chose. Moi, chaque fois que je vois la fin, j'ai les larmes aux yeux, vous voyez, parce que justement, ça montre cette personne qui est partie de rien, et qui a construit, donc ça fait bizarre de voir ce film quand on est en France, et les gens voient, ah, c'est un film pour les Américains, non, bien sûr, vous transposez ça en France aussi, on peut réussir, je ne sais pas, je crois, on peut, c'est possible, on peut être un millionnaire en France à condition d'être un milliardaire. Il ne m'a pas trop le bonsoir. La musique, je trouvais que c'était très bien. Ça vous a plu la musique ? Par contre-moi un peu la musique. C'est moi qui ai fait la musique, en fait, et donc en fait, ça m'a permis, parce que je cherchais, mais comment je peux illustrer, en fait, des décennies, pas seulement visuellement, mais que les gens se plongent dedans. Donc j'avais essayé avec des effets, j'avais essayé avec des, comment dire, des bruitages, des bruits, et les gens n'arrivaient pas à capter rapidement, pas les ça aille très vite. Donc la musique, ça m'a permis, en fait, d'aller vite, et à la base, c'est mon métier. Donc c'était plutôt... Alors quelque chose que j'avais vu, que je me suis rendu compte, c'est qu'il arrive vraiment à transporter les gens à l'ambiance et à, tu sais, à New York. Merci. Donc tout ressemble vraiment à l'air de New York, quand il est là, quand il commence, surtout les... qu'il a envie de faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai appris le film des United States of Italy, des Etats-Unis d'Ellitarie, parce qu'on est tous, vous savez, toutes et tous, une équation, vous voyez. Et c'est ça qui m'a vraiment guéri, Élie, sur beaucoup de choses, parce que j'ai trouvé que... je me suis dit, ah, j'ai pas eu de chance dans la vie, des fois, moi, je me disais parce que j'ai grandi là-bas, ou parce qu'il m'est arrivé ça, etc. Mais en fait, tous ces plus, ces moins qui vous arrivent dans la vie, ça fait partie de votre équation, ça fait partie de qui vous êtes. Et donc les Etats-Unis, c'était une équation importante chez Élie, mais aux Etats-Unis, il n'y a pas ce truc, religion, origine, on fait partie de l'histoire américaine. C'est-à-dire que l'immigration fait partie du American Dream Story. C'est pour ça que je l'ai appelé The United States of Italy. Ouais, surtout qu'il est quelqu'un qui a la force, celui. Il est quelqu'un qui va être aventureux, pas à rien. Il faudrait qu'on l'appelle, peut-être. Il faudrait qu'on l'appelle ou pas ? Ouais, qui veut qu'on l'appelle ? Qui veut qu'on l'appelle ? Bon, on va l'appeler, attendez. Ok, Élie ! Et sur l'Égypte ? Oui, monsieur Arbène Dusset ? Oui, David, d'abord, bravo pour le suivre. C'était par moments très émouvant, parce qu'Élie, il a gardé, malgré tout ce succès, cette dimension humaine, et qu'il n'a jamais oublié ses racines, et c'était vraiment très touchant. Ma question est la suivante. pourquoi Élie ne s'installe pas à Paris ? Pourquoi il ne vient pas se faire une renommée à Paris ? Parce que lui, en fait, ce qu'il a toujours inspiré, c'était vraiment New York. Il explique les films, au début, quand il allait dans les films, et puis, ça s'est fait comme ça, ça a toujours été les États-Unis, New York, au début. Mais moi, quand j'étais petit, je rêvais de New York, etc. Mais c'est... Il est venu à Paris, on lui a proposé beaucoup de choses à Paris. Il était à un moment où il y avait la faillette pendant très, très longtemps. Il y avait des gros magasins à la base dans les années 90, etc. Mais bon, c'est vrai, maintenant, il se concentre surtout sur les États-Unis et sur le Moyen-Orient aussi, et également dans les pays de l'Espagne. « Quelles sont... » On se dit pour être pas... Oui, oui, oui. « Quelles sont ton prochain documentaire ? » Ah ! Ben alors, justement... Ma question ! Alors, très bonne question, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, beaucoup de... En fait, face au succès de ce film, j'ai eu neuf autres documentaires, neuf autres films, et deux que j'ai signés cette semaine, donc j'en ai onze, maintenant, en tout. Donc, il y en a plusieurs qui sont terminés, vous avez vu les trailers au début, celui sur Lisa Azueloze, qui a aussi une histoire extraordinaire, celui sur la pianiste Hélène Grimaud, donc là aussi, j'ai changé un peu la façon dont on faisait les films documentaires, j'ai appris à faire les... 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 les effets sonores, et... et les effets spéciaux aussi, donc maintenant, je fais des films, voilà, comme des films d'action, pratiquement en documentaire. j'ai fait un film sur la création d'Opéra Royale du Maroc, j'en ai un sur Napoléon et les Juifs, qui est intéressant, j'en ai un qui va être annoncé cette semaine, mais qui est un autre type de film, ça va vous plaire, j'en ai un sur Daniel Lévy, que je vais faire aussi, j'en ai un sur Napoléon et les Juifs, et j'en ai un sur Manny Nordine, que je crois que tu connais, qui est aussi un manager d'origine marocaine, qui travaille avec des plus grandes sars, Rihanna, enfin, Ruff Daddy, Farel, Econ, Snoop Dogg, et dans le film d'ailleurs, j'ai Snoop Dogg, j'ai Philippe Plain, j'ai que des grandes vedettes comme ça, je sais même, j'en ai tellement, mais bon, j'adore travailler, et puis je ne peux pas dire non, quand vous avez des grands gens, des grandes personnes comme ça, qui veulent venir de vous, c'est... on ne dit pas non, et j'ai deux séries aussi, en plus des documentaires, qui sont... Tu dors à quelle heure ? Je ne dors pas. Non, 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 mais en fait, non, mais je me dis toujours, je me dis, j'ai ma retraite pour y réfléchir, donc, tant que, tant que, en fait, j'ai trop la valeur du cadeau, en fait, j'ai trop la valeur d'être choisi, vous voyez, quand on veut bien de vous, parce que moi, j'étais le mec qui était dehors dans la rue, avec les flyers, en disant, s'il vous plaît, rentrez, le directeur du théâtre à New York, ça y a 20 ans, qui venaient, qui disaient, David, si dans 5 minutes, il n'y a pas une personne dans la salle, on ne joue pas, et vous avez 10 acteurs, qui sont backstage, qui disent, pourquoi tu nous as entraînés dedans, que ce temps va faire, il y a une personne qui est venue, qui a acheté une place, il s'avérait, qu'elle s'est trompée de théâtre, vous voyez, et donc voilà, il n'y a pas de chose à dire, mais j'aime tellement, tellement travailler, que je ne peux pas, je ne peux pas dire autrement. Maintenant, c'est Eli, juste là, attendez, Eli, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un message to the audience who is here, all the people, of course, they're very sorry you're not here, but they totally understand, and we will do a meeting with everyone in the future, but is there any word you would like to say, because they all watch your movie, any word you would like to say to the audience, to the Paris audience? I'd like to thank everybody for coming and watching my story. I made it so I can inspire people in the house and invite everybody. Yes, it is. It is. And in the table, all the people who are in the audience, we're going to create a promo code to buy your clothing with a special discount, okay? Yes, yes. Okay. Can we have a question for you, or not? Okay, so there is a question from the audience for you. Can you take it? Yes. Okay. Yes. Pardon? Yes, just a moment. So it was a question if you're thinking about doing a book, but I said, yes, we already started to write it. Yes. Yes. Okay, do you speak Persian? Because we have someone from Iran. From Shiraz. Yes. From Shiraz. Someone from Shiraz. He said something I don't understand. I'm so proud of him. He said, he is so proud of you. Thank you. Thank you. He's very proud you're the audience. and he's asking if you have the nuclear codes. No. Okay, Eli. Thank you so much for everything. We applaud you. and we applaud you. Hey, Lee. Hey, Lee. Hey, Lee. Hey, Lee. Hey, Lee. Okay, we love you. But thank you so much. Why don't you choose as a developer to be a Native American expert? Why don't you want me to see? Yes. Well, in fact, it was interesting that maybe a girl could be me to see and her to see at the screen. You can't never inform that it'll make me as well. No, no. In fact, it's way more work than I do a couple of times but I do a lot ou que ce soit quand je produis des œuvres de théâtre, des comédies musicales, c'est par exemple si je vais voir, je ne sais pas si je vais produire Hamlet ou Hôtel-O, un truc comme ça, je vais aller sur YouTube et je vais regarder toutes les vidéos, toutes les productions qu'il y a eu de Hôtel-O, de la pièce que je dois faire, en long et large, en travers. Et là, j'avais regardé pratiquement tous les documentaires de mode que je voulais faire. Donc, j'avais vu plusieurs façons. Soit la caméra est sur la personne et la personne regarde directement la caméra, soit la caméra est sur le côté et donc la personne parle comme ça, vous voyez. Et en fait, j'ai trouvé que le fait qu'il y ait une interaction, tel qu'il y a, par exemple, si je ris, vous m'entendez rire, il y avait des réponses, des questions spontanées. Par exemple, moi, je ne connaissais rien au monde de la mode, vous voyez. Et finalement, le film, il rassemble un procès de doublé, c'est-à-dire ceux qui connaissent tout à la mode, ceux qui connaissent rien. Quand je demande à Elvidari, « What is your process ? » C'est quoi votre processus de travail ? Il me dit, « Well, you know, we take a color story. » Tu dis, « Attends, 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 c'est quoi une color story ? » Donc, il m'explique c'est quoi la color story. Il m'explique vraiment la base de la base. Donc, cette réaction, en fait, moi, je représente le public, en fait, parce que je découvre sa vie, même si j'ai fait un petit peu de recherche, bien sûr, et je ne veux pas trop en savoir, parce que des fois, il me parle de quelque chose qui n'était pas du tout prévue, son grand-père qui était dans le tissu, tout ça. Mais je lui dis, « Non, parle-moi de ça, ça m'intéresse. » Donc, c'était intéressant. Puis-même, quand il parle de traire les vaches, « Ah bon, t'es même dans le traire les vaches ? » Donc, des choses comme ça qui sont réellement spontanées. Mais sur d'autres films, par exemple, que j'ai faits, je ne suis pas du tout. Il y a toujours une caméra sur moi. Au cas où les deux de devant, il y a un cut, donc vous avez de quoi le reprendre au montage. Il m'a dit, il sait, c'est un des champions de montage souvent ici. Les Marocains, c'est les meilleurs de montage. Les Marocains, c'est les meilleurs de montage. On a l'habitude d'avoir de la clare et de la rendre. Ah tiens ! Hein ? De la rendre, voilà. Alors, et... Et donc, c'était, si vous voulez, l'idée, et sur plusieurs films, où je ne suis pas du tout à l'écran, donc ça va peut-être tout faire, et puis... Et puis, il y en a où c'est carrément moi qu'on suit, en fait, comme celui sur le Maroc, au Pérarien du Maroc. Vraiment, ça dépend. Il ne faut jamais arriver avec un plan en se disant, je veux faire comme ça. C'est plus comme un boxeur, c'est-à-dire qu'il arrive, il est préparé, mais il va faire le mieux de ce qui se passe. Parce que si vous arrivez, vous dites, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, l'autre, il le voit, et vous perdez la spontanéité. Vous voyez ? Donc, il faut toujours être bien préparé, mais faire ce qui est le mieux du taylomède pour ça. Par exemple, là, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas, c'est moi qui raconte l'histoire, mais sur le film d'Ellen Grimaud, oui. Là, par exemple, il y avait les cartons, on appelle ça, qui s'écriraient. Donc, j'ai trouvé que ça, ça marchait bien sur un pont blanc et sur le bleu tahari, il a créé le bleu tahari, vous voyez, c'est le bleu tahari qu'il a appris de l'Iran. C'est un bleu perse, il a appris ça de l'Iran. Et le blanc aussi. Oui, Nabil ? Est-ce que je pourrais me permettre d'aller dans ton sens pour mieux expliquer à madame, parce que la question est intéressante ? D'un moment, on a réalisé une vidéo pour Brut, et là, on est à peu près à 3 millions de vues en moins de 3 semaines. Et David, il est pour beaucoup. Parce que, en fait, je vais vous expliquer, le style qu'il y a aujourd'hui de créer de l'interaction, aujourd'hui, nous, techniquement, en tant que producteur, et journaliste des images, en fait, c'est ce que nous voulons de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Le chant contre chant, le cut-up, tout ça, c'est de la mise en scène. Et en fait, David, quand il est arrivé dans le documentaire, il s'est exprimé, il a expliqué qui il était, et je vous promets que le pic d'audience, c'est ce qui a le plus intéressé nos téléspectateurs. Et ça, c'est de plus en plus, et moi, je vais le pousser réellement à continuer à penser, parce que je suis créé, je sais qu'humainement, plus que techniquement, par le documentaire qui vient de réaliser. Et juste pour rebondir, et Patricia vient me le rappeler, c'est que vous avez beaucoup de gens, des génies, surtout comme ça, qui ne sont pas très à l'aise de parler directement à la caméra. Par exemple, lui, au début, quand on est dans le centre-à-de-part et qu'il me montre le banc sur lequel il dormait, c'est vraiment ce banc-là. Lui, au début, je l'ai filmé, où il marchait tout seul. Ça ne marchait pas de tout. Il ne savait pas où aller. Donc, quelque part, je l'ai guidé, Patricia a dit quelque chose très gentille. J'étais un peu le fil conducteur. Donc, ça m'a fait plaisir. Et ce que dit Nadine, c'est que, pour la première fois, je m'adressais au public directement. Est-ce que ça vous dirait de venir voir ce qui se passe et de parler au public ? Et ça, on m'avait dit, non, tu ne peux pas le faire. J'ai dit, mais pourquoi si ça marche ? Donc, voilà. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Bah, inspirant. Merci. À fond, notamment. Et surtout, tu vois qu'il y a encore des gens avec un bon corps, surtout les gens qui croient. Parce que je pense que le plus important, c'est d'y croire et savoir que si tu travailles, tu peux vraiment accomplir tes rêves, comme on le disait à la fin. Et il ne faut pas arrêter d'obtenir en stable et qu'il faut surtout continuer. Exactement. Et toi, qu'on est la preuve... Regardez ce qu'elle fait. C'est absolument extraordinaire. C'est une formidable actrice qui a fait plein d'heures de 20 séries. C'est du génie de plus d'arbre aussi. Merci, Mathilde. Merci à vous. Merci. Merci, Mathilde. Merci, Mathilde. Merci. Bravo. Là c'est gentil, là c'est un plaisir, super documentaire, je ne connaissais pas bien la vie d'Elita Haré, et là au revoir, c'est fait, à la valeur, c'est l'humour, et donc je suis en train de te rencontrer, moi aussi mon ami, à bientôt, à plaisir. Et voilà là, je le disais, bienvenue, 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 bravo, c'était vraiment super le chantet au moment, c'était si peut être en lumière, c'est pas du tout le passé, ça a de l'envie d'acheter ses robes, j'en ai vu dans le vide, c'est sur mon terreur. Je peux te donner un discount, j'ai des connexions. J'ai des connexions. J'ai des connexions. Je n'ai jamais répondu. Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment chouette. C'est ça parce qu'il fait beaucoup. Ça sort vraiment de la touche avec ta personnalité. C'est un personnage en plus dans le film. Ah oui, mais tu es charismatique à voir quelque chose. Mais j'ai essayé sans. J'ai essayé sans. C'était trop plat. C'était trop plat. C'est tellement un univers fort. Je crois que c'est intéressant. Et puis ça marche aussi pour la connexion. Ça crée vraiment ce côté sympathique. C'est ça parce que quand je reçois des trucs spontanés, j'aime que je lui dis quand il dit « ouais, mais j'allais toute ma famille. Après all, the American dream isn't it ? » Trois quarts des questions, c'était des trucs spontanés comme ça. Parce que j'avais préparé deux, trois trucs. Et c'était surtout pas du tout. C'est comme ça qu'il a plus se livré. Oui, oui, oui. Et lui, il était incapable d'avoir ici. Il avait des petites poses entre ses bras. Là, au moins, il était plus dans le flot. Il était beaucoup... Il a oublié les caméras en fait. Enfin... C'est très souvent. C'est quel moment qui nous a plu le plus ? Moi, j'ai beaucoup aimé quand il va marcher avec lui dans le parc. Là, tout est arrivé. Enfin, qu'il est resté là, qu'il a tenu bon, qu'il est parfait chez lui. Et qu'il s'est dit « non, mais je vais faire quelque chose ici et je vais rester ici ». Ça, je pensais qu'il n'avait pas le choix. Même si je sais que c'est pour moi, c'est l'amour. Oui, oui. Quand tu t'es amélioré, on va en faire un peu. Merci. 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 Donc, tout le monde, je suis avec Patricia. Gloria Contreras. Elle est absolument incroyable. C'est magnifique actrice. C'est magnifique host. C'est magnifique éditor. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Surve alltså, mon … C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis horseograph Le Centre de Centre de Méppe L. konnte lui direhea de klem dans cette Roberts, voilà Camera de tabii. C'est magnifique aujourd'hui. C'est magnifique. Je puis rem увеличہ right et chaque fois, Je pense qu'il y a kindly reçoit notre Vu. Bien injecté, on a thinks de notre rêve sur les rêves. Exactement. C'est correct. L'on a dit une д続 jedes ans. C'estJIN Lincoln car Про. òng C'était un jeune hormone. Il maud on a l'aise on the Champs-Élysées Avenue right here, red carpet on the Champs-Élysées of my movie about fashion designer Elita Hari. I am so, so, so happy. Thank you to everyone for attending. Thank you, Elita Hari. Now the movie is on Amazon Prime today in 37 countries. You can watch it there. So I hope this movie will do to you what it did to me and will mean for you what it means for me. I love you all. Thank you.